Dans l'épisode des Apprentices Aventuriers 5 diffusé ce lundi 6 juin 2022 sur W9, Océane et Marine Allimé ont abandonné l'aventure. Les deux sœurs ont été évincées grâce, ou à cause, de la stratégie de Giuseppa. Apparemment, les jumelles n'ont toujours pas digéré cette défaite, Giuseppa leur répond. Les téléspectateurs ont découvert récemment dans les Apprentices Aventuriers, qu'à l'issue du dernier conseil, les sœurs Océane et Marine sont envoyées, avec leur binôme, en duel final. C'est Giuseppa et ses alliés, qui ont manigancé cette stratégie, afin que les deux sœurs s'affrontent l'une contre l'autre. Complètement désemparées, Marine et Océane ont préféré sonner la cloche, et quitter l'aventure de survie main dans la main. Les sœurs et l'aimé attaquent point d'exclamation point même après le tournage, les sœurs et l'aimé cultivent leur rancœur contre leur ex-amie des Marseillais. Sur les réseaux, elle n'hésite pas à tacler violemment la copine de Paga. En effet, et dans sa story Insta, Marine attaque les Jus. Je comprends pourquoi tu fais 25 kg, tu vas jamais grossir, parce que ton cœur est noir, tu es méchante. Avant de renommer le programme Les Apprentis Vicieux point même, cette dernière a du répondant. Avec humour, elle poste également une story, et en guise de réponse elle écrit. J'ai repris 5 kg, et mon cœur est apaisé, pas d'inquiétude point, c'est âgeux, on n'est pas là, pour fonder une famille. La jeune femme a décidé de remettre les pendules à l'heure et même, si elle en a marre de se justifier à propos de son comportement dans Les Apprentis Aventuriers, Jus et Patien à s'expliquer. Comme quoi, même après le tournage, les choses peuvent tourner au vinaigre, en ce qui concerne Jus et Patien, la jeune femme est folle amoureuse de Paga et continue de partager tous les jours, son quotidien à ses côtés. Fière de son couple, et de ce qu'elle est devenue, la belle Brune se moque royalement de toutes les attaques à son égard, comme le prouve sa story ci-dessus. Alors qu'elle était une candidate populaire, le comportement de la chérie de Paga dans Les Apprentis Aventuriers 5 ne plaît pas du tout au public. Découverte dans la Villa des Caerbrises 6 en 2021, Jus et Patien est rapidement devenue une candidate de télé-réalité emblématique. Célèbre grâce au couple, qu'elle a brièvement formé avec élan, la jolie Brune va enchaîner les plus grands programmes comme objectifs. Reste du Monde, les Marseillais versus le Reste du Monde, ou encore les Marseillais au Mexique, où elle a rendu visite à son chéri Paga. Drôle et pétillante, petite Juillet est rapidement devenue très populaire auprès du public. En revanche, son attitude dans sa dernière émission a littéralement fait changer d'avis les téléspectateurs. Capricieuse, calculatrice, hystérique, Jus et Pat se fait lyncher.Dès les premiers épisodes des Apprentis Aventuriers 5, de violentes disputes ont éclaté entre Paga et Jus et Pat. Alors que le Marseillais a fait l'effort de retenter l'expérience par amour pour sa chérie, cette dernière l'inonde de reproches. La jeune femme se plaint de subir une routine avec le Bourblon, et ce très régulièrement durant l'aventure. Tous les deux jours, Jus et Pat remettent en cause leur relation, tandis que Paga tente de garder son sang-froid. En voyant ça, les internautes l'ont violemment critiqué sur Twitter de Point Point Paga, ils se trompent tellement sur Jus et Pat, la meuf, c'est une sorcière. Capricieuse, elle fait la meuf qui a plein de valeurs, mais c'est la première à l'envoyer en plage et astérisqueule, qu'il fait que rester à la maison avec ses chiens. Dénigrer son mec comme ça, c'est tonteux, dit Azela à 5.Jus et Pat est tellement calculatrice, que je suis sûre qu'elle a déjà prévu qu'en rompre avec Paga. Or mais Jus et Pat elle force pour une fois que Paga respecte une femme.Jus et Pat, son acharnement contre les jumelles à cause d'une dispute où elle avait complètement tort, sa confiance en elle parce que c'est la copine de Paga, ses caprices, crises d'hystérie. J'en peux vraiment plus.Jus et Pat, elle connaît le pire glodon de toute la télé-réalité là. Sous-titrage Société Radio-Canada